Alors aujourd'hui, aiguillette baronne Wagyu façon Thaï, les larmes du tigre. Alors aujourd'hui, on vous emmène en Thaïlande avec une recette qui nous a été inspirée de Delphine Neveglis. Delphine Neveglis, c'est quelqu'un qu'on apprécie, qui fait des très très belles recettes et des très belles photos. Elle tient cette recette de son père qui est d'origine thaïlandaise et donc les larmes du tigre en thaïlandais. Laurent, comment on dit ? Sua rong hai. J'ai fait beaucoup de thaïlandais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc assez facile de reproduire. C'est facile pour toi, tu vas pouvoir traduire un petit peu tous les ingrédients. Ça ne s'invente pas. La légende, pourquoi les larmes du tigre ? Parce que le tigre, une fois qu'il a fini sa ration, il pleure pour en avoir encore. Moi, je crois qu'on va pleurer à cause d'autres choses. Moi aussi. J'ai vu les ingrédients. Je pense qu'on va pleurer pour d'autres choses. Comme on adore Delphine, on sait qu'elle fait des très belles photos et des très, très belles recettes. On avait envie d'essayer de se donner le challenge d'essayer de reproduire une de ses assiettes. Donc, vous allez voir, on va se mettre un peu en mode défi. On vous montrera l'assiette qu'on doit réaliser, puis on va essayer de l'atteindre. Et on va faire ça avec de l'aiguillette baronne. Donc, c'est une viande qui nous vient de chez Guardapampa. Ça, c'est de la viande wagyu. On vous a déjà expliqué ce que c'était le wagyu. Donc, je vous invite à aller regarder notre recette. C'est effectivement des races japonaises. Alors, l'aiguillette baronne, Laurent, c'est quoi ? C'est la sœur jumelle de l'aiguillette de rhum steak. Ça se trouve en haut de la cuisse arrière du bœuf à la pointe de rhum steak. Alors, la recette, c'est très, très simple parce qu'en fait, il y a une marinade. Voilà. Ensuite, on va cuire la viande. Vous allez voir de manière très, très simple. On va faire ça au kamado. Et enfin, on va préparer une petite sauce, la fameuse sauce qui va en voir un petit peu. Je pense. Et puis après, on va essayer de se mettre en défi, de dresser correctement cette assiette. Comme Delphine. Comme Delphine. Et là, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Composition de la marinade. Trois cuillères à soupe de sauce soja. Trois cuillères à soupe de sauce huître. Deux gousses d'ail hachées. Une branche de citronnelle hachée. Deux branches de coriandre hachée. Et deux branches de menthe hachée. Donc voilà, une fois que la mérinde est terminée, on la met sur la viande. Et on va filmer au contact. Et on met ça 24 heures au réfrigérateur. Donc, on a préparé notre kamado. On va aller vers le kamado. On va faire cuire la viande. On va la faire cuire en reverse cire. Donc, reverse cire, je rappelle ce que c'est rapidement en deux mots. Quand vous faites cuire une viande d'habitude, d'abord, vous la saisissez. Puis ensuite, vous la faites cuire. Là, c'est exactement l'inverse. On va d'abord la faire cuire et on va venir la saisir. Ça va aller très vite. On s'est mis à 150 degrés environ. On a mis un déflecteur, un demi-déflecteur parce que ça suffit. Pour la garniture, un peu de riz blanc avec du chou pak choy. Ensuite, deux échalotes hachées. Gingembre. De la ciboulette, mais on n'en a pas. Deux branches de coriandre hachée. Un petit pimentaille. Un jus de citron comme bahwa, mais nous n'en avons pas. Donc, on a pris du citron vert. De la menthe. Une cuillère à soupe de sauce Neukmann. On retire le déflecteur. On ouvre en bas et on va venir saisir notre viande. Voilà, on marque bien de tous les côtés. Il y a une jolie couleur. C'est joli, Gingembre. C'est parfait. C'est super simple. Tu penses que Delphine validera notre assiette ? Tu sais, Delphine, c'est un ange. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous, les garçons. Il vous manque un petit quelque chose sur votre assiette. La petite touche finale. La petite note fleurie. Mais je crois que j'ai quelque chose qui pourrait vous aider. Les petites fleurs. Ah mais oui, des fleurs, Laurent. Rappelle-toi. En plus, les fleurs. Mais j'en ai acheté en plus. C'est ça qui nous manquait. J'en ai acheté. Putain, voilà. Allez, on va mettre les fleurs maintenant. Bon ben voilà. Là, on a mis les petites fleurettes. Je pense, Laurent, qu'on est plutôt pas mal. Moi, je dirais qu'on est au summum de notre art. Voilà, les garçons. Vous voyez, quand vous voulez, félicitations pour cette très belle assiette. Juste une petite question maintenant. Ça se passe comment pour la dégustation ? Parce que moi, j'ai vraiment faim maintenant. Allez, bisous, bisous. Bisous, Delphine. Ecoute, Delphine, tu viens quand tu veux sur Bordeaux. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera ici. On te montrera ce qu'on sait faire. Voilà. Tu nous apprendras quand même à faire un peu de dressage. On se les goûte, c'est l'arme du tigre. Avec un petit peu de sauce. Un petit peu de piment. Oh putain, c'est frais. La coriandre. La coriandre, elle sent bien. On sent la fraîcheur du citron. Le petit piment, pour l'instant, moi, ça va. Je croyais qu'il allait prendre le dessus. Non, franchement, ça va. Tu pleures au pire ? Je ne pleure pas. Ce sont mes yeux qui pleurent. Non, non, c'est très très bon. On peut avoir l'aiguillette baronne. Voilà, c'est très très proche. Enfin, c'est du bœuf au aguil. C'est excellent. C'est tendre. Et ça va très bien avec ce plat, en fait. C'est fabuleux. Cheikh Delphine, elle l'avait fait avec une autre viande. Mais franchement, ça se marie très bien avec ce plat. Oui, c'est vraiment... Oui. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Je n'ai pas fait de bêtises. Non, je suis bien là. Il va falloir que tu sortes ton carnet là, parce que sinon, on est mal. Et ça se trouve où ? Alors... Non, il manque des mots là. Alors... Oh mais là... POP aussi. On a des petits budgets. Et ja... Sous-titrage ST' 501